Pour donner la couverture à ceux qui veulent que nous servir, à ceux qui veulent donner. Ceux qui disent, Saint-Esprit, je suis disposé, viens, rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie, fais tout ce que tu veux. Amen. On continue. L'Esprit de Dieu apprend à la conscience de plusieurs, d'une manière surnaturelle. Amen. En Somme, chapitre 16, verset 7, il dit, « Je bénis l'Éternel, mon conseil la nuit, mon conseil la nuit, même mon cœur m'exerce. » Amen. Qui parle là ? Jésus. Jésus. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de témoignages des personnes, des jeunes, des hommes, des adultes, qui reçoivent la conviction du Saint-Esprit de différentes manières. À certains, l'Esprit de Dieu le réveille pendant qu'il dort, il se lève à faire la volonté de Dieu. Les autres, même s'ils ont encore dans la vie de péché, on a testé comment Dieu, il est apparu, et ils ont reçu une conviction du péché. Amen. Beaucoup d'entre nous, on attend juste que l'eau est sur notre gorge, pour dire, « Je crois en toi. » « Je crois en toi. » Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse apparaître, pour que le Seigneur puisse apparaître, ils attendent jusqu'au dernier moment. Il ne faut pas attendre jusqu'au dernier moment. Amen. Il faut mieux commencer maintenant. Amen. Si vous n'avez jamais eu une expérience avec le Saint-Esprit, si vous n'avez jamais eu le baptême du Saint-Esprit, levez vous-même, qu'après, votre Dieu, pour que vous puissiez recevoir ce que le Saint-Esprit a pour vous, pour que vous puissiez sortir d'ici avec le Saint-Esprit. C'est peut-être dit. Amen. En Jérémie, chapitre 31, verset 33, ils disent, « Mais voici l'alliance que je fais avec la maison d'Israël. » Après, chapitre 33, verset 33, 34, ils disent, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettra ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple, celui qui n'enseignera plus son prochain, ni celui, là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Amen. Amen.